Alors on est arrivé au Pérec XIII, le Pérec Yudguimol du Tannien, qu'on n'est pas juste une traite. On a vu dans les précédents chapitres la définition d'abord du Tzadik, du Rasha et finalement du Bénoni. On a vu que le Bénoni, contrairement à ce qu'on aurait pu croire au départ, c'est quelqu'un qui ressemble beaucoup au Tzadik, parce qu'il ne faut jamais. Et ni dans sa pensée, ni dans sa pensée, ni dans sa parole, ni dans son action, il arrive même à bloquer dans sa pensée ce qui est plus difficile à faire, puisqu'on sait que le mauvais avéra qu'achimé avéra, la pensée est plus difficile, la mauvaise pensée est plus difficile de s'en débarrasser que de mauvaises habitudes. Cependant, la différence avec le Tzadik, c'est que le Tzadik a totalement éliminé le Yetsarara de son cœur. Le Yetsarara, il est complètement éliminé. Il va reprendre ici, dans le Périculte-Bec, l'Iblima, il vient de... C'est marqué sur le Tzadik que... Le Libye, le Libye, le Halal, le Kirbi, le cœur est vide, dans son sein, il est vide du Yetsarara qui est du Yetsarara. Par contre, le Benoni, il a encore un Yetsarara, sauf que les Yetsarara ne le laissent pas s'exprimer. C'est ça qui fait la différence. Dans l'image de la petite cité, de la petite ville qui était disputée entre deux rois, c'est-à-dire entre Yetsarara et Yetsarara, et bien le Benoni, il a encore le Yetsarara, mais simplement, Sarah ne le laisse pas s'exprimer, ne laisse pas sortir pour qu'il rentre dans le corps. Alors, on attaque directement encore le XIIIe Périculte, qui est aussi... Qui va finir de définir le Benoni, on n'est pas encore le XIVe Périculte, mais on va donner une définition qui va répondre à plusieurs chazales, qui étaient marqués dans le premier Périculte, plusieurs expressions, tirées du Tannin et de Mishnah, qui définissent, définissait ce que c'était que le Benoni. En fait, c'est avec Mara, qui avait été ramené dans le Périculte, où il avait dit, c'est quoi que ça veut dire que les deux, dans le Benoni, Zévese et Shoftam, ce qu'on aurait pu croire a priori, que le gars, il est partagé entre Yetsarara et Yetsarara, de temps en temps, il y a le Yetsarara qui gagne, parce qu'on dit Zévese et Shoftam, alors je dis Yetsarara et Yetsarara, et on va voir que c'est pas ça la lecture. La lecture, elle va correspondre à ce qu'on a vu dans le XIIe Périculte, qui est que le Benoni, il domine totalement son Yetsarara, même s'il en a un, parce que le mot qui est marqué ici dans le Gmarin, c'est Shoftam, c'est-à-dire la chambre de jugé. C'est-à-dire que c'est comme deux juges, Yetsarara et Yetsarara, ils sont comme deux juges qui disent leur avis. On va voir qu'il y a un troisième juge, c'est ce qu'on va découvrir maintenant. L'objectif qui amène les mines et vient, le Shia, les Chauvetés et... Mais en hébreu Benoni, ça veut dire moyen. Alors, il est moyen, a priori, il est moyen parce qu'il est l'intermédiaire entre le Tzadik et le Racha. Mais en réalité, cet intermédiaire-là, ça veut pas dire qu'il est à moitié Tzadik et à moitié Racha. Mais ça, c'est selon le Tzadik et pas selon la Guémara, c'est plus... Non, justement, c'est ce que... Même selon la Guémara ? Oui, en fait, ce que fait le Tzadik, c'est qu'il explique la Guémara ici. Parce que justement, ça veut rien dire. On dit un Benoni du Tzadik, un Benoni de la Guémara. Benoni du Tzadik parce que tant qu'on n'a pas lu le Tzadik, on n'a pas compris ce que ça veut dire le Benoni de la Guémara. Donc, si on pense dans le langage courant à Benoni, c'est de dire que c'est un gars qui a un temps... De temps en temps, il fait des mises-voix, de temps en temps, il trébuche. Un moyen, quoi. Qui tombe à droite ou à gauche. Ça, ça a été défini dans la Guémara. Enfin, ce qu'a expliqué le Balatagnan, mais dans son limous de la Guémara, en fait. Parce qu'il s'appuie ici sur des oeufs, etc. C'est que c'est pas ça. Ça, c'est un Racha. Un Racha, quelqu'un qui faut de temps en temps, ça n'est pas encore un Racha. Donc... Donc, pour ça que Benoni de Tzadik, c'est parce que c'est... Avant le Balatagnan, on n'avait peut-être pas remarqué, mais en fait, c'est ça, le yon qu'on a fait, c'est qu'il a prouvé que ça ne pouvait pas être autrement. Et toute la preuve qu'il a ramené avec Rabat et Abaye, qu'on va revoir ici, c'est que justement, Rabat, il n'aurait jamais pu se considérer comme un Benoni. Non seulement, il n'était pas un Benoni, il était un Salinique, mais il n'aurait même pas pu se considérer comme un Benoni, puisqu'il savait très bien qu'il ne fautait pas lui-même, parce que toute la journée, il faisait qu'il étudiait et priait. Il n'arrêtait pas du matin au soir à prier, étudiait. Mais pour lui, pourquoi il s'est trompé ? Parce qu'il s'est dit, c'est un avant, il s'est dit, peut-être que je ne suis pas un tzadik, je ne suis qu'un Benoni, si je m'arrête d'étudier, ou si je m'arrête de prier, ce qu'il va expliquer ici, si il m'a donné, peut-être que les Sarah vont ressortir, comme dans un Benoni. Parce que le Benoni, il ressemble vraiment à un tzadik, mais seulement quand il fait la Tfilah, parce que quand il arrête de faire la Tfilah, il revient. Sauf que comme il a pris des forces, et qu'il a un koa, et qu'il est capable de le maîtriser en permanence, celui de Sarah. Mais Rava, lui, comme il ne s'arrêtait jamais d'étudier, il disait, qu'est-ce que je ferais si j'arrêtais d'étudier ? Peut-être que je serais comme un Benoni, et Sarah se ressortirait. C'est ça qu'il a mis en place, il dit, non. Si toi, tu es un Benoni, alors qu'est-ce qu'on va devenir ? D'accord ? Mais en fait, en fait, évidemment, c'était le tzadikador, c'était Rava. Donc, c'est sûr que c'était vraiment par un habit qui disait ça. Mais ça, c'est une varia dans le du bal du balatania, dans ce limon, dans cette guémane, dans cet égard, pour prouver que c'est ça un Benoni, qui est un Benoni, c'est pas qu'il fait à moitié des fautes, à moitié des choses, parce que sinon, Rava, il n'y aurait jamais, il n'y aurait jamais pu penser ça. Ça, c'est une des variaux. Mais cette réponse de... si toi, tu es Benoni, qu'est-ce qu'on a... ça a l'air comme... ça rend la définition un petit peu relative, parce que Marcelin, c'est pas comme une définition absolue, dans ce cas. C'est relative. Ça veut dire... est-ce que c'est une vraie réponse ? Non, c'est une réponse au sens où dire, toi, tu te définis comme un Benoni. Alors, c'est quoi le tzadik ? Alors, effectivement, Rava, en réalité, c'était un tzadik gammon, il n'avait pas du tout dit ça. mais dans... Abaye lui a dit, c'est son travers, c'est un travers, il voit, il dit, écoute, il n'a pas de doute. Il ne voit pas qu'il s'est battu. Il a accepté, il a accepté. OK. le Lachon, ici, qui est employé dans la Gemara, c'est Shoftan. Shoftan, c'est-à-dire, c'est comme des juges. C'est là-dessus que va être Medacte. Il plaide. Le Balatania, il dit, objectif qui amode, il mène et vienne, il se tient à la droite de l'indigent, du coup, Léochia, pour le sauver, mais Shoftenavcho, des juges de son âme. Qui se tient ? À côté, c'est Hachem. Il se tient pour le sauver, des juges. Quels juges ? Léochia Tov, Léochia Tov, qui sont en train de juger. Qu'est-ce que ça veut dire ? Regardez bien. Vélo Amru, Zévézé, Moshlim. Ce n'est pas marqué que ces deux-là dominent. Ce n'est pas que. Léochia Tov, il l'emporte. Et Léochia Tov, de temps en temps, il l'emporte. Comme deux Moshel, deux Moshlim, qui sont opposés. L'un gagne, l'autre gagne. Deux personnes qui se battent, un qui prend un coup, l'autre qui prend un... Non, ces images, ces deux juges, c'est-à-dire qu'ils disent leur avis. Est-ce que ça va aller du côté du Tov ou est-ce que ça va aller du côté du Roi ? Et le Bénoni, ça pourrait aller d'un côté ou de l'autre. Pourquoi ça pourrait aller d'un côté ou de l'autre ? Parce qu'il a encore l'Yéthsara. Parce que le Yéthsara, il dit non, il faut faire la Vérin. Et le Yéthsara Tov, il dit non, il faut faire la Mitzvah. Qui tu vas suivre ? De temps en temps, tu pourrais tomber. Et le Bénoni, il ne tombe pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui appuie le Yéthsara Tov. C'est qui qui fait ça ? C'est Hachem. Pourquoi Hachem il a appuyé le Yéthsara Tov ? Pourquoi il n'appuierait pas le Yéthsara ? Il y a de Saratov, parce que la Kavana du Bénoni, c'est sur le bien. Si quelqu'un, il a la Kavana de faire le bien, s'il fait le choix de faire le bien, alors c'est son Yéthsara Tov qui va l'emporter chez le Bénoni. D'accord ? C'est Yéthsara Tov qui va l'emporter. Parce qu'Hachem va l'aider. On va voir comment on peut faire en sorte que l'Hachem il aide le Yéthsara Tov. Par justement que le bien de l'aider. Mais c'est-à-dire que chez le rachat, Hachem il aide le Yéthsara à pas le Yéthsara Tov ? Non. C'est pas exactement ça. C'est que... Hachem, il laisse plus faire les choses. Si on choisit... C'est pas marqué... Quand quelqu'un il veut... Ah bah l'Ethsara, mais c'est une loi. Quelqu'un qui veut se puriste, il veut aller dans le bien, on l'aider. Il reçoit un aducé. Celui qui vient encore à l'Étami et qui vient au contraire pour faire une AV1, alors on l'aide pas. On l'aide pas à faire l'AV1, mais on l'aide pas non plus à s'en préserver. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est ça son choix. Au début, peut-être, on va le préserver parce qu'il a un scoop. Au bon moment, si quelqu'un veut vraiment être dans un derrière, on va le laisser aller dans le derrière. Bilam, il a insisté. Hachem il doit vous montrer. Il s'est révélé à lui comme un lui. Il ne va pas. Il ne va pas. Il ne fait pas de mal. Il est parti quand même. Hachem il est encore venu le voir. D'accord ? Il s'avait dit de ne pas y aller. Pourquoi tu... À un moment, tu peux choisir le but. Le mal, tu choisis le mal. Alors le Yétsa, dans le rachat, il n'y a pas assez de volonté de l'homme de s'en sortir. Si l'homme, il voulait vraiment sortir de son Yétsa, Hachem il est dresse à sortir. Alors, on va voir parce que c'est d'âques, c'est très fin. Mais ici, le point, dans le Benoni en tout cas, c'est que Zevezé Shoftan, il y a deux juges qui jugent en même temps. Mais, Akadosh Burkhu, il est là pour aider. On pouvait dire, on pourrait dire, c'est que, il peut parler de manière aussi de présenter ce que vous dites par rapport à cette volonté de choisir de faire le bien. on le dit. On le dit dans le rachat qu'il est rubor. Voilà. Alors, c'est pas une petite aide. Il faudrait tout transformer. Alors que là, il se présente. Il y a quand même si c'est... Évidemment, le rachat, il y a aussi la possibilité de faire tu vois. Mais c'est l'être d'Hachem alors qui fait qu'il arrive à refouler instantanément une mauvaise pensée. Oui, parce que quand il y a ça qui est en toi, il y a un moment il ne va pas se réveiller. Il faut que tu sois aidé. Il faut que tu sois protégé. C'est pour ça qu'il faut se tréquer que HM. Pour ce genre de... Alors, on va voir la clé juste au. Alors, on ne peut pas dire que Zézé Moshlin. Parce que s'il y avait un pouvoir pour chacun, c'est... Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une certaine même chala, les Yedzahara, Beyerktana, Afilou, les filles, Hachakala, comment il se rappelait à ce moment-là ? Il se rappelait Racha. Si quelqu'un il est dominé à un moment en un petit moment par son Yedzahara, au moment, il est dominé par son Yedzahara, ça s'appelle Racha. Il crachea Beyerktana. La Yedzahara en aura qu'elle dérâme à la chaîne qui me chauffait avec Dayan. C'est quoi l'image ici de Dagmar ? C'est-à-dire qu'il est comme un Dayan, quelqu'un qui dit... qui annonce un jugement, qui annonce une idée. D'accord ? Il faut juger comme ça. C'est ça mon jugement. C'est comme ça que je vois les choses. Il faut juger comme ça. 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 C'est quoi la différence entre un Moshel et un Chauffet ? Le Chauffet, il peut dire ce qu'il veut. C'est pas sûr que ça va... La Racha va être connue parce qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres Chauffet. En l'occurrence, il y en a d'autres Chauffet qui dit ça à toi. Puis il y en a un troisième Chauffet puisque c'est que vous avez dit qu'il faut trois. Ça va être à Kadèche-Borokouni. Il venez chez Echot, Chauffet, le Danyan, le Cholekalef, le Chia Benayem. Et il y a quelqu'un qui doit être maquillé entre les deux. Donc c'est cette fois que je sais. La Racha qui est livrée à maquillé. Et celui qui vient quand il y a deux juges qui s'opposent, le troisième est vient. C'est lui qui fait pour ça la balance d'un côté ou l'autre. Kaya Saha Omerda Ato Bechalala Smoli. Donc chez le Benoni, il dit son avis chez Bechalala Smoli Chebelev ou Me Alev Olélamora. Du cœur, ça commence à monter vers le cerveau. Il y a un herbeau. Mais, qu'est-ce qui se passe au niveau du texte ? On va voir que les Tsaratov en fin de compte il y a beaucoup avec le Seche. Kholekala Miya. Eh bien, Miya Kholekala a Chauffet Hacheni. L'autre juge lui dit Chua Nefeche Eloki. C'est quoi le deuxième ? La Seine et Tsaratov qu'on appelle ici Nefeche Eloki. Chebe moi, Amit Fachet Bechalala Yimini qui lui, non vraiment descendre au côté droit du cœur. Chebe Alev. Ma Kon Mishkan Ayet Serhatov Ve Alaha Kedivriya Mahia Ou Akadash Burkou. Donc, il y a une opposition entre deux juges. D'un côté qui vient du côté gauche du cœur qui est Yetsara. Et d'un autre côté ce qu'il y a dans le côté droit qui est appuyé par le cerveau qui est dans le cerveau qui est dans le cerveau il y a du Feche Eloki qui est plus Yetseratov qui est dans le côté droit. Une opposition entre les deux. Mais, quand il y a deux juges qui s'opposent c'est le troisième qui finalement détermine les choses et le troisième si c'est Akadash Burkou. Et ce que dit vrai à Mahia le Mahia c'est ce qui fait concher la balance d'un autre. Je vais déterminer. Ou Akadash Burkou A Osro La Yetseratov qui aide le Yetseratov pourquoi ? Il ramène un raza du Sikili. Il y a une manière qu'ils proposeront un yachol l'eau si Hachim nous aidait pas on pourrait rien faire. Et j'ai une énergie mais j'ai une énergie qui ne peut pas. Ou alors si ce n'est pas qu'un jeu beaucoup qui t'aide j'ai des années ça marche pas. Et c'est quoi ça ? Regardez bien. Comment Hachim nous aide c'est qu'il amène une lumière au niveau de notre cercle. Notre pensée elle est éclairée par la lumière d'Hachim. C'est pour ça que la Vodad du Ben-Ani vous allez chercher cette lumière. Quand tu vas chercher cette lumière tu ressens cette force c'est ça parce que c'est ce qui m'a cherché avec avec la torah avec la torah et en particulier l'étude alors en particulier parce qu'on parle ici de la lumière qui va éclairer tout ça c'est pas simplement l'étude c'est même des bonnes la méditation c'est pour ça que le coeur on a été de tenir c'est que la pratique de tenir c'est qu'il faut méditer quand est-ce que c'est le meilleur moment commenter ce monde a-t-il a utilisé du matin et on va là dessus là pour méditer pour élever notre conscience qu'elle sait de sa tâche à la lumière dit elle s'attache à la nuit c'est fait le saut en son milieu il reçoit une force pour descendre un côté droit du coeur et donner la possibilité de d'éliminer l'autre c'est un repoussé de c'est un armé à roche et à roche d'éclat la la s'morine les bénignes de tout pour elle aura une encore de tout faux qu'est dans le dâteau est à vote à avoir les côtés en guerre de mazé nos cours des désirs sont encore attachés à ce moment pas de détacher comme on s'est dit qu'il y en a même un dégoût sur le matériel mais l'on est débatté des minutes aux minutes les gabers a batté des minutes et encore une fin d'être des rocs comme on s'est dit et bientôt mais l'on est très même comme au plan il n'a pas été repoussé et toujours dans l'état sauf qu'on le laisse pas s'exprimer encore une fois le shlita il n'a pas de pouvoir même celle là il n'y a pas la force maintenant de la capacité de s'éponger dans le corps et de donner du coeur mais peut-être chez akadosh bukhou va mettre les mines à évion c'est ce qu'on veut dire que je veux que je tient à droite du pauvre le pauvre c'est ça à tort parce que les dépôts parce que démunis par rapport à ça il vient très entendu les ozr mais ici il n'a qu'à côté de lui le zéro mais les nefesh et le qui beaucoup il va briller sur les flèches et le qui m'a qu'un icra karecha karecha donc c'est pour ça qu'il est appelé karecha alors karecha c'est référence à ce qu'on a mis dans le pt à voir maman à filoukola n'koulom rimecha salikata et y'a ben yaka karecha les razzar ils disent même si tout le monde te voit et te dit atteint sa dictante sa dictante sa dit toi doit te voir comme un rachat et s'il le balata nia il dit à qui on parlait par un bennoni le bennoni il faut pas qu'ils s'imaginent qu'il est rachat mais il doit se considérer comme un rachat c'est quoi comme un rachat c'est à dire que comme le rachat il a aussi des terras mais en fait il n'est pas rachat c'est s'il était rachat c'est du il a demain et il domine son rachat alors alors qu'il est encore alors quoi des rachats ça veut dire qu'on lui fait rappeler que les rachamis il te dit parce que là c'était une des questions qu'il avait posé dans le premier père est parce qu'il avait tout mais on voit qu'il dit qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est marqué sur le bennoni c'est marqué aussi après c'est même si tout le monde te dit que tu vas te considérer comme un rachat il avait dit mais après d'un autre côté si tu considères comme un rachat peut-être ça va t'amener la tristesse il faut être il faut toujours mais si me prend alors il dit d'abord premièrement c'est pas que tu te considères on va voir après le de la tristesse ça va venir après le lien de la simprême pratiquant plusieurs pratiques sur la simprême mais entendu quand les rameaux te disent tu vas considérer comme un rachat c'est pas que tu te dois te voir et te dire je suis un rachat je suis un rachat non je suis comme un rachat au sens où j'ai un état et il sera tout le monde d'accord alors que ça dit qu'on a déjà vu il sera il a complètement disparu ou il est en tout cas complètement bataille d'accord mais le rachat il demande pas son sens c'est ça c'est pour ça c'est comme un raciste c'est ça l'union de le dig du de ké rachat c'est à dire ça ressemble à un rachat c'est ça ké rachat c'est là c'est le caf à 10 millions le mot caf en hébreu la lettre caf qui dit qu'est rachat c'est ce qu'on appelle le caf à 10 millions c'est dommé les rachats ça ressemble à l'achat ça veut pas dire que c'était une mâche un rachat ou en français qu'on te dit c'est vrai comme un rachat on a vraiment l'impression que tu as toutes les caractéristiques de même dans ce que tu fais dans les accidents c'est aussi un rachat mais ici c'est ké rachat ça ressemble extrêmement rachat en fait ce n'est pas un rachat à la limite s'il avait dit ké rachat parce que quand même dans l'action il ne le fait pas donc aucunement et pour on peut le comparer à un rachat il a les mêmes composantes que le rachat non c'est à dire qu'il a encore la composante que de sa vie qu'il a éliminé mais à la fin ce qui compte c'est le maassé il va pas faire la mauvaise action qui détermine que c'est un rachat une fois que tu nous avais dit tu nous avais dit au moment où tu l'as dit tout à l'heure aussi une faute on appelé rachat et quand on fait il va l'appeler tzadik mais c'est parce que vous avez dit ça ça dépend mais lui il ne le fait jamais cette action juste parce que s'il perd cette conscience qu'il a cette composante et il pense qu'il a plus parce qu'il ne faut pas il peut tomber donc on lui dit pour faire attention qui est dans la catégorie on lui rappelle qu'il a été rare en fait ce qu'elle va à la tête il dit comme ça même si tout le monde te dit que tu as dit toi tu dois être considéré comme un rachat ça pose un problème se considérer comme un rachat que ça peut être déprimant il ya beaucoup de choses maintenant en fait c'est quoi que tu dois te considérer tu as considéré comme un benoni ça que ça veut dire qui t'a dit qu'on connaît qu'un intellectuel considère comme un rachat c'est bien en fait on a le mot rachat a dit c'est le conseil comme un benoni c'est-à-dire quelqu'un qui a dit ça et que je sois bien content qu'elle est ce que c'est de savoir il se réveille pas rien de ce qu'il dit et la chère zik a de ce mot les benoni en fait ce que disent les rames et l'omar c'est pas ce qu'on sert comme un rachat parce que le mot qu'ils achètent il vient dire c'est pas c'est pas ça ça veut dire ce qu'on appelle comme un rachat c'est à dire comme un benoni savait un benoni tu considères benoni je considère pas voilà on levé pour expliquer bien comme ça c'est ça ne te considère pas rachat concerté considère toi comme un rachat c'est à dire benoni considère toi benoni l'agent enlève le cas parce que sinon on n'aura rien compris parce qu'en même temps qu'à ce que c'est un benoni c'est qu'il a cette dimension de l'essai radu du fait d'une pierre deux coups c'est fin parce que le point parce que le point d'un benoni on n'aurait pas compris on considère toi quand même année alors c'est de quoi l'image elle est forte considère quand un rachat c'est de faire attention train d'être simple elle vaille elle va chez you benoni c'est pas évident c'est une mise en garde taille et ça va on essaie d'être un benoni tu es benoni mais mise en garde sur ce côté là j'ai attention qui est encore là ouais il existe la danse et le sert à rencre faut pas être maîtrise mais il est là ça c'est même pour le c'est bien que pour le salut temps il n'y a plus de litsa ça il a été complètement battle mais il ya toujours une possibilité de mieux est ce que c'est pour ça qu'on dit aussi je ne sais pas pas même ça que vous avez trois revenus ça veut dire quelque chose qui a été annulé finalement ressort de la cachette il gagne toujours bien toujours mais ce qu'on a vu aujourd'hui c'est qu'il gagne parce que parce qu'il ya qu'un autre j'aime bien c'est à dire que c'est un miracle c'est un miracle il ya aussi un autre chose qui peut faire fauter ce qu'on appelle un rouge tout on a parlé un petit peu avant moi c'est à dire où il se passait quelque chose qui n'a pas contrôlé c'est même à l'ennemi pointe c'est moi je tout on n'est jamais à l'abri de l'inclé pour prier pour une manière de laisser de s'en préserver mais on sait jamais mais ce beau pouvoir tout tout ça mais est ce qu'on peut pas penser à ouvrir de notre fenêtre et se dire un benoni ce qu'il est un rachat en général fait pas intervenir dieu dans sa vie donc à partir du moment et c'est ça tout le but du talent de la race et doute c'est de dire il n'y a que dieu et d'être batté la nuit donc à partir du moment on s'attache à dieu on lui demande de nous aider là là et seulement on peut devenir un benoni alors que le rachat dans sa vie tous les jours il fait des fautes il fait des parce qu'il fait pas intervenir dieu et vasera de cette manière ça je le fais juillet d'un s'occupe de la pluie du et et tout ça on ne va pas s'occuper de petites choses donc de limiter c'est possible on a vu qu'il ya plusieurs niveaux de rachat le rachat qu'il n'y a même pas d'éviter de l'eau il est alors un choc et il aimerait bien s'en sortir mais s'en sort pas la clé c'est d'être batté la chaîne et de jeu 2 et 2 et de le faire intervenir pour tout ouais c'est pour ça qu'il aide à ce moment là et là il empêche de ça c'est vrai ce que tu dis c'est vrai après il ya des choses qui sont compliquent les choses mais ce que tu dis c'est vrai c'est à dire qu'en fait le bennoni ce qui se passe c'est que se met dans une position on cherche l'aide de chez ça ça qu'ils méditent sur la grandeur d'achem il loue la grandeur d'achem pour se connecter c'est un lien d'achem mais le problème c'est quand quelqu'un il a fouetté plusieurs fois c'est un autre problème encore d'être il va être sous tendu dans le 14 intérêt et qui a pris une habitude même s'il veut s'attacher la chaîne ça marche de la même manière voit très bien quand quelqu'un a pris une habitude enfin d'une addiction ou quelque chose est même quand il fait ça suffit pas alors il va peut-être donner des solutions parce que c'est le gros problème de nos jours les gens qui veulent faire bien on veut faire bien on est attaché on n'arrive pas à sortir de l'addiction à l'argent par c'est le troisième chauffette c'est comme si c'est quelque chose qui va juste faire pencher la balance il a deux chauffettes il l'aï et c'est rattoff qui est là il est prêt j'aime il va se mettre à côté de lui pour lever quand tu as de juste c'est pas de quel côté c'est comme si il faut qu'il y ait toujours un c'est comme si le rachat il n'a même pas ce juge positif on a besoin un troisième qui vient c'est pas juste c'est que d'un côté ça dépend de d'achem mais il faut qu'ils aient toujours un troisième à maria comme dans une balance on s'équilibrait c'est pas de quel côté ça va pencher mais s'il y en a un qui vient qui penche de l'autre côté alors ça c'est sûr c'est sûr qu'il a gagné mais là le fait que ce soit hachem on va avoir toutes les chances de gagner c'est bizarre de voir hachem comme quelqu'un qui va peser la balance c'est ça que c'est ça le passage de théim qui dit quand on prend trois témoins ou trois ou trois avis pas pour faire deux contre un mais c'est des avis un peu pris c'est ça que l'achem qui va le battre c'est ça le passage de théim qu'on a eu qui est à mode limine et vient de le chien il se tient à la droite du pauvre du pauvre des gens humble le chien mais chauffe tenu pour le sauver de ceux qui juge son homme il faut qu'il faut qu'ils soient du bon côté là si j'aime et nous a pensé sans pas c'est le site qui veut dire c'est qu'il faut une arône à la porte c'est même pris à j'aime qui t'aide mais il faut que toi tu tu il faut qu'ils aient l'argent parce que c'est pas qu'il n'y a pas de libre arbitre parce que si c'est ça si on n'a pas besoin de le faire contre ce soir et qu'il faut nous aider donc parfait c'est toujours les tarratofs qui gagnent marche pas pour que j'ai mis une télé vous a été pris la décision déjà bien et en plus mais là ce qu'il y a en plus il faut attirer concrètement une tête moitié peut-être dans tes forces intérieures puisque c'est au niveau de ton et sa ratole ton et sa ratole pour qu'il est au niveau de tes forces intérieures il faut que tu t'ouvres à quelque chose comment tu t'ouvres par la connexion on appelle les morines les bonnes et nôtres qui amènent des morines vient de bina en réalité l'union de bison de benoni c'est le c'est la méditation qui donne le corps justement c'est un peu de l'encore parce que c'est la réalité ça correspond la duna correspond au degré qui s'appelle méchant on est chamin il ya un effet chez moi l'effet chez moi de voir c'est justement l'esprit c'est l'intérêt de l'homme mais fait c'est la force vitale donc la force vitale elle est dominée par et ça l'esprit lui va être dominée par l'état à tof enfin son voie mais entre n'est fait chez moi et connaît fait chez moi c'est pas sûr que ça va ça va marcher peut-être l'effet je vais l'emporter ça s'appelle l'effet je t'ai fait pas une fèche qui te fait fauter ce que tu es agitée soit c'est le roi qui vient qui arrive à gagner le roi c'est-à-dire par exemple étudier avec moi c'est une affaire dont tu développe au roi mais c'est pas sûr que après ça tu sors de ton émou dès que tu arrives à pas faute et parce que parce que le roi et se bat contre une force vitale d'une fèche à banlieue qui est plus grand il faut renforcer le roi comment on renforce le roi on a recherché le degré supérieur de la n'échelle qui s'appelle des chambres une chambre de villa les fèches de ma route ou alors de zah j'aime à débattre le temps qu'on est dans des vannes et malhout dans zone et encore une opposition qui fait que ça peut aller à droite ou à gauche on a ce que le féminin entre le spirituel matériel entre les fesses et le qui ne fait j'abande mais son amène le mochis d'une d'une a un de deux minutes alors à ce moment là le roi reçoit quoi il passe de cette spirote dix spirote zérapine bien chaleur et là le quoi maintenant des maria sur la nouveau un mardi coup c'est-à-dire sur les flèches ça c'est explication impliquable le 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 revenir à pire à si doute c'est que finalement si on veut avoir une force notre sehèle que notre ses règles parce que c'est essentiellement avec notre sérel n'a pas mort qu'on va pouvoir dominer notre coeur si on veut avoir cette force là il faut aller il faut élevé notre serré de notre conscience pour que soit razzac soit razzac parce que tu as vraiment pris conscient de quel monde tu es de ta responsabilité de la grandeur d'acadosh burku dans l'univers à ce moment là tiens la ira et la hava et la ira de chamayim pour pouvoir dominer les ters c'est ça la voie du benoni parce que si on développe pas la hava et ira ta chaîne va tomber dans la va avec ira des varines partenu c'est intéressant c'est que quand tu étudies la torah tu renforces qu'on voit c'est pas ce que tu encore et quand tu médites sur la grandeur d'achem ça ça va éviter j'avais été des émotions d'avoir des retouchés mais ça c'est le benoni au fait c'est celui qui développe la nechama après le tzadik en fait le tzadikim eux ils sont au niveau de alors que le rachat gamouh c'est au niveau de l'eufèche le rachat jamouh c'est au niveau droit il n'y a que voir pour le benoni d'un échelle cinq degrés de la nechama il correspond aux cinq haloukot qu'ils ont marqué ici on part du bas vers le haut du rachat gamouh achat le chien de gamouh benoni c'est-à-dire qu'il s'agit de gamouh c'est en corrélation avec ces cinq degrés ça c'est un animaux d'en tant que tel et donc ce qui explique ici pour revenir c'est que le benoni voilà pourquoi il s'appelle comme ça pourquoi il s'appelle benoni en fait c'est pourquoi les niveaux d'échalement tu ferons rencontrer la conscience divine c'est là que ça commence et la méditation ça qu'ils sont donc ça revient dans dans les niveaux supérieurs de rayon c'est pas simplement la méditation c'est la perception directe de la réalité qui vit dans la réalité du perçoit le divin comme non parce que les gens plus les sali gamouh puis l'unité de dire évidemment il n'a plus du tout d'attrait à la faute puisqu'on voit l'unité unifié divin dans l'idée que c'est quelqu'un qui n'a que ne fait chez rouard il n'a pas encore la possibilité quand on parle de c'est que la chaîne il va l'aider entre guillemets à méditer sur la chaîne ou c'est que la chaîne la france que celui qui essaie de méditer sur la grande de la chaîne que ça va éveiller chez lui des émotions d'avoir cette tête là il ya deux choses je comprends la question il ya deux choses il ya l'état du benoni il ya la havaudat du benoni la havaudat du benoni elle consiste c'est la bouddha que nous proposent ici on sait faire chez nous c'est de prendre du temps pour méditer sur la grande de la chaîne pour réveiller ses sentiments divins et du coup après quand tu quand tu éveilles ça c'est connecte à la lumière divine donc ça imprègne d'un des chamans et ça prenne ton roi même ton épreuve c'est ça c'est de bachem ce qui restera le temps après l'émotion alors ce qu'il ya c'est que en fait le benoni il arrive à cet état spirituel pendant la suite là pendant qu'il est dit après ça redescend sauf que je suis comme il a pris des forces il reste un riche et mou et que suffisamment force pour pas fauter pour avoir la capacité de repousser mais il n'est pas dans cette émulation de l'ava veillera tout à jouer ma chaîne ken pour le tzadik celui qui est tout le temps tout le temps dans la conscience du divin il est tout le temps en fait dans la tueur et c'est ça la table de rava et que rava comme il priait toute la journée c'est peut-être simplement parce que je suis en de prier mais si je m'arrêtais de prier peut-être que finalement ça retomberait il s'arrêtait jamais enfin les prier ou il étudie au prix et parce que quand on dit l'étude parce que dans la binar elle est bonne et l'autre c'est aussi le limous de bayou le lion l'étude approfondie quand on approfondie un sujet on réfléchit en profondeur sur le sujet c'est de l'aide bonne et nous c'est déjà de la binar c'est déjà déjà et surtout si cette cette minimisation porte sur sur la chaîne c'est ce qu'on fait dans l'étude de la face c'est à dire qu'on va faire du lion on va réfléchir comme édite et tu réfléchis en profondeur sur des choses qui te parle essentiellement de la chaîne ou de la relation avec la chaîne il n'y a pas simplement du lion sur un digne de la rabe dans un cas concret de dîner ma monote ou de cache-route il faut plus que tu dis il faut que tu dis c'est pas ce que tu veux dire c'est seul et se mettre se passer du temps seul avec un chien donc après dans les deux des doutes tu peux tu peux faire ce que tu veux mais on entend souvent dans l'engagement et vous des doutes et puis ça veut dire que c'est marqué non seulement ça veut dire qu'ils ont fois les deux termes de dèvres et s'apercement tôt que nous dire qui est de parler en fait tu parles avec la chaîne dans l'aide des doutes pour faire une épreuve des doutes tu n'es pas que parler avec un chien tu ne parles pas avec les chaînes tu médites sur la chaîne ça c'est le niveau des doutes ou sans se produire dans leur amour et sain quand il donne sa voix des doutes mais aussi dit que demain il faut mettre aussi d'être bonne et nous méditer aussi pas simplement sur les choses sont du cas mais aussi sur des choses que tu n'y même le troisième niveau qui s'appellent les dix coups d'une qui veut sont plus un nouveau gestionnaire aïa ça mais on doit se renforcer dans cet avodin parce que c'est notre clé c'est notre clé notre clé elle est là tant qu'on va pas faire un travail en profondeur sur soi en profondeur sur la connexion avec le chien on restera toujours coincé dans nos problèmes de l'état c'est votre clé non j'ai plus de lâcher vélo les amis de l'âme non non mais vraiment et là un chersi quatre mots les bénévoles donc en fait il reprend le qui dit que c'est un truc qui est de sa vie toi qu'on s'il va pas quand même béné ni de l'eau les amis les hauts la chambre une chère rachet bonnit battait le gars de la toque donc les gens te disent toi tu es un truc qui a pu dire c'est vraiment dit mais non c'est pas vrai j'ai zoom et de garde sa vie et là il est ben là qu'il ou ma route au verre couteau chez l'ara ou betto qu'on est bon il faut qu'il est bien conscience qu'en fait on dit mais ça a toute sa puissance et à la la smouli qui est au datou il a comme depuis le départ on est nés on était avec l'état de l'eau ralaf mais à l'armée mais non mais ou m'a qu'il n'est jamais parti va drapa ni trazet qui auteur b a m cher m cher azman chini je t'a mèche bon arbé d'arrivée je dirais qu'on est petit notre chara et c'est grandit force de manger et de boire et ben charlie à la base et toutes les autres choses de la base et fait qu'ils seront forcés mais ça dit qu'il sait qu'il était sauf qu'il peut être prête aux se considérer comme bénénie peut être vraiment parce que ça change tout là que c'est un tz en fait normalement un texte qui se trompe pas trop rabat dans sa immense humilité mais là en train de dire aussi c'est que même si tout l'extérieur se dit que tu es un tzaddik toi tu sais que tu es pas un tzaddik c'est pas une pas d'amour et de chêne toute la journée sinon on serait comme des grands rébellés alors il faut savoir qu'on est il faut se dire bon c'est vrai que peut-être je j'ai pas que mon responsable j'ai doit être un bédonné plutôt que un tzaddik même si tout le monde sait que nous on n'est pas là on est pas là du tout on est pas là on sait qu'on est pas fort en grand sens j'ai plaisir tu as parlé de perception du divin c'est là dessus qu'est ce que ça nous betteux fou mais voit aux béchalas a smoli mais son en fait son yitzara il toujours fort qui est old ato comme à la naissance et en fait il est plus fort qu'à naissance pourquoi parce qu'il a grandi depuis vélo à la vénorme mena mais où mai je vais partir d'un drabade tracé qui est terre mais mchel asmane au contraire s'est renforcée que le temps je n'ai pas arrêté de manger depuis la vie chez de torah d'achem presse aux bébés bayou n'a pas là et même celui qui est là en train d'étudier joie et nuit après de ça je me valais les chemins en plus elle joue donc c'est vraiment quelqu'un tu vois comme ça c'est un soli 19 20 heures et sont en train de prier des décors ça c'est pas sûr j'ai mis très c'est pas une preuve que quoi je n'ai trait à un moment que l'une sera une complètement partie du monde sera il me rebelle quand on le tient fait ce qui s'appelle aussi c'est une victoire qui a le maîtrisé totalement maîtrisé il ya un chien méchant chez lui mais jamais une muselière il a enchaîné là il ya colillot schéma outre et smouto ou betokfo ou beckvourato bien comme au contraire même il peut être dans toute sa puissance dans le côté gauche rachet les vouches h&m donc on revient à ce qu'on a vu avant avec les vêtements qui sont donc là on sait la parole et l'action j'ai l'effet chabamite en amit l'action des morts vers p et atteint ça commence à rentrer pas dans la tête ni dans la bouche ni dans les mains c'est à dire vous pensez la réaction et charles joie et aussi évidemment pendant tout le reste du corps c'est à dire que il sera peut pas du tout rentrer dans non 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 peut pas prendre possession de la cité qui est le corps et l'hypnée h&m c'est l'attenté ce qu'il t'a ou même chose à l'émoire les mêmes chalas l'émoire en fait c'est parce qu'elle est beaucoup il a créé des choses comme ça que le noir il peut dominer le coeur c'est la reine des fesses donc même s'il a une petite pensée que se dire oua peut-être non la tête on trouve tes émotions mais la différence entre ça dit que le bennoni qu'on ajoute c'est que le bennoni il arrive à entre guillemets du tzidik après il est plus autant chaud pendant le reste de la journée s'il se parlait mais il y a une trace qui reste dans lui qui lui permet de ne pas foutre la différence une fois que tu es dans le type de tzidik entre l'équipe à moi c'est également c'est un degré de dégoûte de la faute mais en belonni il a pas un non il a encore un certain attachement au mal il s'en est pas débarrassé j'ai dit qu'il s'en débarrasse instantanément donc c'est comme le contrôle c'est la rive il est évacué instantanément finalement il évacue mais c'est le tzidik inintouchable il n'a pas ce n'évacue pas vraiment c'est une évacue de le contrôle mais mais c'est toujours là c'est toujours en potentiel tu le fais taire à chaque instant il est là vous savez qu'il a pas essayé de ça ça lui montre même pas l'esprit donc ça veut dire que nous il faudrait qu'on se soumette comme à un entraînement on se chronomètre pour voir combien de temps on met pour évacuer non sérieux je suis sérieux la mauvaise pensée c'est de l'amener à l'instant c'est ça il faut arriver à la contrôler tout le temps à l'instant mais c'est pas seulement la pensée c'est si la parole c'est la pensée parce qu'après tu me rends dans l'acte qu'on ne fait pas dans notre chaîne dans notre acte en fait non c'est pas tout d'un coup tu vas dire quelque chose tu m'as fait un coup à une heure à deux heures ça m'a pris trois heures pour le digérer allez vas-y viens on continue je te promets on va finir avec ça donc c'est le nefeshelokit qui l'emporte dans cette petite ville c'est à dire donc du coup tu peux arriver à faire que c'est le nefeshelokit qui va dominer donc dans ton corps ce sera des bonnes pensées de torah des paroles de torah, des actions de torah et donc on revient sur ça c'est à dire au niveau de l'évouchi on a gagné mais au niveau de la hatsmout on n'a pas gagné c'est à dire de l'essence même il est toujours là mais il rentre pas dans les vêtements c'est une grosse différence bien sûr c'est une grosse différence est-ce que ça veut dire aussi qu'en termes de l'avoda il est encore en train de dessous il a encore tourné vers le bois c'est en train de repousser ben c'est son instant en train de voir alors que le tz a dit qu'il est tourné vers le haut en train de juste s'élever, 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 s'élever sans foncer du tout oui, oui et non ça veut dire que c'est pas forcément une grande lutte de l'année aussi je ne sais pas que ça puisqu'on voit justement il médite sur la grandeur d'achem il tourne vers le câble mais le tz a dit qu'il... ouais mais on parle pas ici de la Hatsumut Aneshama ou de la Hatsumut de HHM on parle de l'Hatsum du Yitzhara quoi le Yitzhara c'est-à-dire la force du Yitzhara elle est là mais elle s'exprime pas une image d'une bête féroce à la maison mais totalement attachée à mon bâillonnais tu peux te balader dans l'appartement ou tu as ce qu'il y a mais il est là le chien des gens il est toujours là d'accord chez le Tzadik il s'est pris une balle déjà il a été tué ou il a été complètement éclaté il est venu un petit tout gentil alors mais le coir ici il est encore là parce qu'effectivement si tu enlevais les chaînes de ce Yitzhara il pourrait vraiment ressortir sauf que bon il est bien enchaîné il y a quand même un moment où ça va plus loin que ça pour le Bénin que même la Hatsum du Yitzhara c'est-à-dire l'essence de Yitzhara elle finit par complètement pratiquement disparaître bat-elle totalement ce moment où il prie quand il prie finalement il est dans le même état qu'un sadique quand il prie, il m'a dit quand il étudie en profondeur etc qui me chatte chez Avat Hachem Béit Galout Libo Béitim Ousmanim Kimo Béchat Adfila quand il arrive à exprimer son amour d'Hachem on par exemple Adfila auquel c'est bas ou dans d'autres moments Vav Gamza Tapa Amayna Rakhshita M'Hemshallah les Vades et donc là il est il domine mais c'est encore qu'une domination finalement qui directive parce que c'est ça ce troisième juge on dit que quand tu pries tu parles Hachem quand tu dis il te parle donc quand tu fais les deux tu as ce troisième juge qui est Hachem et qui fait pencher la balance c'est Hachem qui nous donne cette force cette force oui mais même quand on dit qu'il arrive à finalement écraser le Yitzhara complètement c'est encore qu'une comme que c'est un principe de Vase Communicant c'est à dire c'est quand toi tu fais grandir Yitzhara Tov et l'Aravat Hachem alors le Yitzhara il disparaît il disparaît mais après plus tu dis des sauts et plus il va redevenir il va redevenir égal c'est pas dire qu'il va pouvoir s'exprimer c'est à dire qu'il va reprendre ça il va reprendre ça à Hachem c'est une naissance sa puissance alors que quand tu développes c'est à dire que quelqu'un qui est vraiment concentré dans une méditation pour Hachem il n'a pas de Yitzhara pour autre chose il n'y a aucune envie de faire autre chose que ça on avait vu on avait vu ça dans un marmage que l'amour d'Hachem il met Hachem c'est exclusif c'est à dire on ne peut pas dire que tu aimes Hachem si tu aimes encore autre chose bon si on aime encore autre chose qu'Hachem ça veut dire qu'on n'aime pas vraiment Hachem mais au moment où la personne exprime son amour total pour Hachem elle aime beaucoup et finalement elle n'aime plus rien d'autre sauf que quand ça va redescendre cette fille là et qu'elle reparte dans le monde moi elle a toujours envie de des choses de ce monde elle arrive à se contrôler parce que l'idée de Hachem c'est comme ou même Hach c'est que quand tu fais un effort et Hachem il match ton effort c'est comme je pense à Perfect Deal que tu mets que tu mets un effort et Hachem l'aide que tu reçois à Hachem ça match l'effort que tu as alors avec le Benoni c'est comme il a mis tellement d'effort que Hachem il le match c'est ça en vrai truc comme ça il n'a pas le reçu et mais c'est 10 ap à Hachem va continuer la prochaine fois je sais pas quand on va le faire mais on va le faire c'est 4 heures il y a 4 heures c'est 3 heures elles seront 4 heures même et